Donc moi je vais aborder le sujet de comment moi je procède, c'est vraiment ma méthode, ce n'est pas forcément universel, mais comment je procède pour gérer des projets avec des moyens très limités. Et donc entre parenthèses, période oblige pendant un confinement également. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Clément, j'ai 29 ans, ça fait presque 7 ans que je suis graphiste. Et donc aujourd'hui, je suis fondateur du, enfin j'ai fondé le studio No One, c'était en août dernier, donc il y a quelques mois. Et depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais arrêté de faire des projets perso sur mon temps libre, chose qui est assez fatigante, mais globalement ça m'a toujours apporté que du bien, même sur des projets que je n'ai jamais finis. Donc j'ai toujours continué parce que j'ai toujours eu cette envie d'un jour faire mon prof studio. Donc pour moi, c'était important que je sache faire des projets un peu par mes propres moyens, même si encore une fois, j'insiste, je n'ai jamais réussi à finir un projet tout seul. Et ça, c'est très important de le comprendre. Des moments où on veut faire des projets ambitieux, c'est sûrement pas impossible, mais c'est très, très compliqué de les faire tout seul. Donc le premier projet que j'ai fait, c'était avec des potes. Donc c'était Loïc, Geoffrey, Thomas, Benoît et moi-même. C'était en 2013, on était encore étudiant. C'était une fanfiction sur l'univers de League of Legends. Là, je vous présente juste les trois qui ont le mieux marché sur Internet parce que, croyez-moi, j'en ai fait beaucoup d'autres qui n'ont jamais vu le jour parce que, tout simplement, soit j'ai été démotivé, soit j'avais trop progressé entre le début et la fin du projet, donc j'étais plus content du résultat, etc. Donc, de 2014 à 2016, j'ai justement travaillé sur un projet personnel où là, pour le coup, j'étais vraiment tout seul. Je faisais vraiment tout, tout seul. Et résultat, je ne l'ai jamais fini. Donc, je ne dis pas que je ne le finirai pas un jour. Je l'ai laissé dans les cartons pour le reprendre pour plus tard. Mais voilà, donc pendant deux ans, j'ai bien progressé. Je me suis bien cassé les dents là-dessus. Ça m'a aussi permis d'apprendre un peu tous les domaines du métier parce que, moi, à la base, quand je suis sorti d'école, j'étais sur tout ce peu peur, un peu généraliste, mais sur tout ce peu peur. Et en faisant ce projet, j'ai appris à faire des persos, j'ai appris à faire de l'environnement, du rendu, etc. Donc, ensuite, très certainement, le projet que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il a très, très bien marché sur Internet. C'est un projet qu'on a initié avec, pareil, plusieurs potes. Donc, encore une fois, je n'étais pas du tout seul. Donc, on était plusieurs potes à la Réal, mais pour le coup, là, il y avait aussi beaucoup de monde qui sont intervenus pour nous aider, même dans la fabrication. C'était des interventions assez succinctes, mais ça nous a quand même énormément aidés. Donc, avec Florian, Fabrice, Thomas et toujours moi-même. Donc là, c'était un faux trailer d'un faux film sur l'univers de Pokémon réadapté de façon mature. Donc, ça, voilà, on l'a fait. Et celui-là, c'était vraiment le projet le plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Sur deux ans et demi, sachant que moi, à l'époque, j'étais à UNIT ou à ENT, ça dépend de la période. Mais la journée, je travaillais. Et en gros, le soir, quand je rentrais, je travaillais aussi sur ce projet. Les week-ends, pareil. Donc, ouais, ça, c'était deux ans et demi qui étaient vraiment très compliqués, très difficiles. Mais par contre, je suis très, très content de ne jamais avoir lâché l'affaire parce que le projet, je pense que je peux parler au nom de mes camarades, mais on en est tous les quatre très fiers. Et donc, le dernier projet, c'est un projet que j'ai fait pendant le dernier confinement. Enfin, je l'ai commencé pendant le dernier confinement. Et on l'a fini là récemment, encore une fois, avec de l'aide. Donc, c'est le premier projet que je fais de ma vie, d'ailleurs, où je suis tout seul réalisateur dessus. Donc, c'était pareil, hyper enrichissant. Et donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon process de fabrication. Encore une fois, c'est un process qui est vraiment fait par rapport à mes moyens et par rapport à mes besoins. Évidemment qu'un studio, ça sera bien plus rodé, etc. Donc, la première chose dont on avait besoin, la première problématique avec laquelle il fallait répondre, c'était, évidemment, on travaillait chacun de notre côté sur notre temps libre. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour tous travailler sur les mêmes fichiers ? Parce que ce qu'on voulait absolument éviter, c'était de devoir s'envoyer les fichiers les uns les autres, d'avoir chacun peut-être des versions différentes de chaque asset sur nos PC, etc. Et ça, c'est la porte ouverte aux ordres d'inattention de « Ah merde, je n'ai pas récupéré le dernier setup, etc. » Donc, du coup, j'ai investi dans un serveur NAS. À l'époque, je ne sais plus, ça m'avait coûté autour de 400 euros, quelque chose comme ça. Et donc, ça, ça nous a permis déjà d'avoir tout le projet au même endroit, sur le même serveur, auquel on pouvait y accéder à distance. Donc, il y en a qui n'avaient pas des connexions assez efficaces, ou même des fois, la mienne qui hébergeait le serveur n'était pas assez efficace. Donc, les gens téléchargeaient évidemment les fichiers en local chez eux, mais l'avantage, c'est que quand ils ré-uplodaient sur le serveur, on était sûr que si on allait chercher les fichiers sur le serveur, tout le monde avait les dernières versions. Donc, voilà, ça, c'était un point qui était vraiment très important pour nous. Ensuite, j'ai un peu customisé mon 3ds Max, parce que je fais un peu de code aussi à côté. Donc, j'ai développé pas mal d'outils. J'ai fait une petite vidéo pour vous présenter ce qui me paraissent les plus importants. Alors, il y en a beaucoup, mais juste pour montrer... Oups ! Juste pour montrer... Voilà. Je vais la mettre en plein écran. Juste pour montrer ceux qui sont les plus importants. Donc, voilà, ça, c'est un peu à quoi ça ressemble. Donc, le premier truc, c'était d'avoir un manager de fichiers directement dans 3ds Max. Parce qu'en fait, quand on a des arborescences compliquées, parce que mine de rien, on a quand même fait des projets qui sont assez ambitieux. Donc, on a très vite beaucoup de personnages, beaucoup de décors, tout ça. Et quand on a des arborescences compliquées, aller chercher à chaque fois dans Windows, etc., ça devient vite pénible. Surtout qu'il faut garder en tête qu'on travaillait le soir. Donc, on était peut-être fatigué de la journée, tout ça. Donc, tout ce qui pouvait nous éviter, des prises de tête, « Oh, merde, on ne se trouve pas le fichier, etc. » On essayait d'éviter. Donc, voilà, ce manager, il permettait vraiment d'avoir tous mes assets directement dans 3ds Max. On a les onglets avec… Ah, ça rame un peu la connexion. On a les onglets avec… Ah, ça rame beaucoup. Bon, ce n'est pas très grave. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux avoir accès à n'importe quel fichier, que ce soit des assets de personnages, des plans, des décors, des recs, etc., directement dans le soft de travail. Ensuite… Le fait que ça rame, c'est dû au fait qu'il y a le streaming en même temps. Donc, ce n'est pas surprenant. Ah, OK. Bon, ça prend beaucoup de ventes passantes, la vidéo. Oui. Bon, ensuite, j'ai un outil de… Je vais laisser jouer. On verra si ça joue. J'ai un outil pareil que je trouve très important pour les animateurs qui permet de loader des setups dans la scène. Ah, ça joue tout à l'axé. Je ne pense pas. Qui permet de loader des setups dans la scène avec juste un bouton. Donc, encore une fois, l'animateur, il n'a pas besoin d'aller chercher dans les dossiers, etc. Et surtout, si jamais il veut loader plusieurs persos dans la même scène, le script, il va tout renommer, tout ranger dans des layers correctement. Encore une fois, c'est fait pour que l'animateur, il n'ait vraiment pas sur ma tête. Un gars qui a décidé de m'aider et de m'accorder de son temps libre, moi, je le prends comme un cadeau. Donc, la moindre des choses, c'est qu'il arrive que tout soit très fluide et qu'il puisse vraiment s'amuser et s'éclater. Parce que les mecs qui donnent de leur temps libre pour faire ça, s'ils t'aident, c'est parce que ça leur fait plaisir et qu'ils ont envie de faire des trucs qu'ils n'ont pas l'occasion de faire dans les studios, justement. Et donc, de la même façon, ce script, il permet d'updater des versions de personnages sans perdre l'anime. Donc, en un bouton, l'animateur peut updater son setup. À savoir que tout ce que je vous montre, là, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés et que j'ai sortis de mon chapeau. La plupart des trucs, c'est des choses que j'ai vues, notamment à Units, parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. J'y suis resté quasiment 4 fois et demi. Et donc, par exemple, ce système-là, pour rendre à César ce qu'était César, c'était quelque chose que Théo Garrig avait fait, que je trouvais hyper intuitif et hyper bien fait. Donc, j'ai complètement repris, je me suis complètement inspiré de ce qu'il avait fait. Et voilà, globalement, dans mes outils, il y a beaucoup de choses qui s'est inspiré parce que je ne vais pas réinventer la roue. Ou s'il y a des choses qui marchent, je prends les petits trucs que j'aime à droite à gauche, je les implémente dans mon système. Ensuite, toujours qu'on suive la même logique, on peut sauvegarder directement dans 3S Max, directement dans le Py, où on n'a pas besoin de renommer ces fichiers, tout se renomme automatiquement, etc. Le but étant d'avoir une homogénéité dans le projet, dans les fichiers, etc. Parce que quand on travaille chacun à distance, qu'on n'a pas beaucoup de moyens de communication, parce que des fois, en plus, on n'était pas dans les mêmes studios, donc que la journée, on ne se voyait pas non plus. C'est important que tout soit vraiment très carré, même si on est d'accord, c'est un petit projet, c'est un projet perso, machin. Le fait d'avoir une organisation vraiment carrée et solide, ça va vraiment aider à sortir le projet correctement. Enfin, du moins, ça va contribuer en grande partie à sortir. Et donc, le dernier, après, je passe à la suite, c'est mon outil de Playblast. Alors, évidemment, 3S Max, il y a déjà un outil de Playblast qui fonctionne très bien. La petite différence avec le mien, c'est que, alors là, on ne voit pas trop parce qu'avec la connexion, c'est en loadf, mais c'est qu'il va afficher dans les bandes noires de la preview ou alors il va en rajouter, si c'est déjà du 16.9, toutes les informations de caméra, le nom du plan, qui l'a fait, qui a sorti la preview, qui a aligné. Et ça, en fait, toujours dans la même logique de communication, c'est très, très pratique parce que dans le montage, sur chaque plan, on va voir le millimètre de la caméra, la focale, on va voir qui a fait le plan. Donc, si jamais on a des questions, des retours, on peut, on sait directement qui contacter. Je n'arrive pas à sortir. Et donc, la globalité de tous ces outils, qui, mine de rien, m'ont quand même pris pas mal de temps à développer, c'est de vraiment rendre le travail agréable dans ce projet perso, parce que si on imagine un peu que c'est ma motivation, enfin, quand je dis ma, c'est de la personne qui travaille, que c'est ma motivation ou mon énergie qui va faire avancer le projet et que cette énergie, elle est contenue dans une jauge, tous les petits problèmes techniques, tous les, la gestion, le management, les trucs comme ça, ça va vraiment sérieusement, enfin, en tout cas, pour moi, il y a des gens qui adorent faire ça, mais moi, ça va vraiment sérieusement entamer ma motivation et malheureusement, dans un projet pas financé, pas rémunéré sur le temps libre, quand la motivation, elle arrive à zéro, souvent, c'est la fin du projet. Donc ensuite, maintenant qu'on a mis en place tous ces tools qui nous permettent de bien travailler, on va commencer la pré-production des projets. Donc, la pré-production, c'est évidemment une étape hyper importante, sauf que dans des projets perso, on ne peut pas se payer le luxe de passer trop de temps dessus parce que toujours dans cette dynamique de, il faut qu'on arrive à sortir du contenu rapidement pour garder cette motivation, pour garder le flow de travail, etc. Du coup, sans vraiment la négliger, nous, quand on fait des projets, je dis nous parce que je travaille souvent quand même avec les mêmes personnes, on essaye d'aller assez vite sur les designs, sur les concepts. Donc là, par exemple, sur la créature de mon dernier projet, Dark Edition Swap, on a juste fait une simple planche. Donc, ça a été en one shot, c'était une planche. Le concept artiste a fait un dessin. Il en a fait un petit peu plus, quelques copies pour la planche, mais il a fait un concept définitif. Et même si, en fait, le concept définitif n'était pas exactement ce qu'on avait en tête et on savait très bien qu'on n'allait pas exactement faire ça, on s'est dit, bon, on ne va pas perdre plus de temps. Déjà parce que le concept artiste nous aide bénévolement. Donc, on ne va pas lui faire des retakes et refoisons parce que, encore une fois, moi, l'aide, je la prends comme un cadeau. Donc, il faut savoir prendre aussi ce qu'on nous donne. Et voilà, on ne s'attarde pas trop sur la pré-prod parce qu'il faut qu'on avance. Et l'objectif final, c'est quand même de faire une vidéo en 3D. Donc, plus tôt on arrive à se mettre dans la 3D, plus on peut rentrer dans ce flot de fabrication qui va nous garder motivés. Et donc, la deuxième chose sur la pré-prod, et là, je pense que Jean-Louis et Karim vont un peu criser, mais c'est que souvent, je ne fais pas de storyboard parce que déjà, je ne sais pas dessiner. Oui, je suis désolé. Je ne sais pas du tout dessiner, enfin, ou un tout petit peu. Et c'est surtout que, en fait, le storyboard, c'est... Vas-y. Ah, tu vois, je faisais sacrilège. Ah, je sais, je sais. En fait, le storyboard, dans une production, c'est évidemment primordial pour permettre de mettre tout le monde d'accord, et le client, et les producteurs, et les graphistes, etc. Sauf que nous, là, comme le pôle décisionnel, souvent dans mes projets, on était maximum 5, entre 4 et 5, voire, sur le dernier, j'étais tout seul. Du coup, on a peut-être moins besoin d'un storyboard pour tous avoir un peu la même vision. Et c'est surtout que ça nous fait gagner un temps précis, en fait, de, entre guillemets, griller une étape, dans le sens où il faudrait trouver des gens qui savent le faire, et on n'a pas forcément des gens sous la main. Ça prendrait aussi du temps, etc. Donc, voilà, souvent... Évidemment, quand j'ai le luxe de pouvoir le faire, on le fait, oui, vas-y. Non, non, mais je veux dire, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que là, s'il n'y a que toi qui partages la vision, tu ne vas pas te faire un storyboard pour te faire plaisir à toi-même, quoi. C'est évident. Donc, c'est vrai que c'est malheureusement une esthète... Comme on a les chaînes à qui on doit montrer le truc, comme tu le dis, c'est vrai qu'il faut toujours qu'on valide ou qu'elle soit sûre qu'on ne va pas tout à coup mettre un enfant qui se fait ventrer de haut en bas dans le truc, quoi, tu vois. Alors que si c'est ton projet, bon, bah, des fois, effectivement, c'est mieux. Mais voilà. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Quand on a le luxe de trouver un storyboarder qui est motivé, évidemment qu'on va faire un storyboard. Mais si on ne peut pas, bon, bah, on fait sans. Mais en tout cas, voilà, moi, je considère que dans ce genre de projet, ce n'est pas indispensable. Mais par contre, à l'inverse, surtout si on n'a pas de storyboard, je considère que le layout 3D, pour le coup, est vraiment primordial. Pour moi, c'est vraiment le squelette du projet. Et je sais que si mon layout 3D fonctionne, parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup les pousser, mais pour le coup, les layouts 3D, je les fais souvent moi-même parce que ça me permet d'exprimer ma vision de réalisateur. Et puis, globalement, c'est quelque chose que j'aime bien. Réalisateur amateur. Je ne suis pas professionnel là-dedans. Mais voilà. Et donc, je suis sûr et certain que si mon layout 3D fonctionne bien, mon film, a priori, il n'a aucune raison de ne pas fonctionner. Donc, pour en venir à ce fameux layout, avant de le commencer, il faut quand même mettre quelques petites choses en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je ne vais pas vous apprendre comment on fait un film, je pense que tout le monde le sait, mais globalement, on va modéliser des caractères parce que ça m'arrive souvent de voir des layouts avec des fois, ça peut être même des box, des box qui vont juste signifier le volume d'un personnage et qui vont slider pour montrer un mouvement de caméra, etc. Mais moi, je considère que le layout, il doit vraiment être très, très proche. En fait, pour moi, le layout 3D, c'est une version low cost du film final. C'est-à-dire qu'il doit quand même avoir les personnages avec les bonnes proportions, les environs avec, pareil, les bons blueprints, la bonne taille. Et donc, ce qu'on fait, donc là, c'est mon pote Rémi qui a fait le perso. L'image, elle montre justement le perso layout à côté du personnage fini. Et donc, on peut voir que même si les shapes ont un tout petit peu changé, la silhouette a un tout petit peu changé, notamment sur les oreilles, les doigts, etc. Globalement, on est resté très, très proche du modèle final. Et en fait, ça, ça me permet les cams que je vais placer au layout quand je vais cadrer mon visage. Normalement, elles n'ont plus de raison de bouger en anime. Elles vont forcément un peu évoluer parce que l'anime, le layout, elle ne sera pas définitive. Donc voilà. Mais globalement, on aura la même intention et le même mood. Et pour moi, c'est très important d'avoir des cams qui sont assez fixes du début à la fin. Parce que sinon, même si un projet c'est évident et qu'un projet s'est évolué, j'ai l'impression que j'ai vu trop de projets devenir moins bien avec le temps parce que les gens prenaient trop de liberté de changer trop de choses. Et du coup, le projet, il a obtenu un espèce de flottement. Ouais, vas-y, t'as rien. T'as pas ton micro. T'as pas ton micro. C'est bon. C'est bon, voilà. Pardon. C'est pas intéressant ce que tu montres. Comment tu fais du coup pour... T'as tout dans la tête, à mon avis. Et comment tu fais pour le garder dans la tête ? Pour pas le perdre... Au niveau des caméras, des designs, des persos. Parce que quand tu bosses sur un storyboard, à mon avis, tu l'as dans la tête. Fais-toi de faire ce que tu veux. Ouais. Et comment tu fais pour le garder en tête dans la même continuité ? Franchement, je sais pas. Je sais pas, en fait. C'est plus long, c'est bon. Ouais. Après, bon, là, sur ce projet, j'étais réalisateur tout seul. Donc, j'avais vraiment... Je sais pas pourquoi, mais j'avais le truc en tête. Vraiment, je serais pas... Je suis tout à clair. C'est impressionnant. Et quand tu as des téléouts, à quel niveau tu mets de la précision ? Pour donner le côté vivant et tout. Tu vas... Justement, je vais... À tout à l'heure, là, sur la slide d'après, ou deux slides plus tard, je sais plus, je vais montrer deux exemples de layout. D'accord. Pour montrer un peu jusqu'où je me permets d'aller dans le layout. Ok, merci. Mais ouais, par rapport à la vision, je sais pas, globalement, j'arrive bien à me projeter. Je sais pas tellement d'autres explications que ça. Après, c'est aussi au fur et à mesure, des fois, c'est un peu comme ce que disait Jean-Louis sur les voix. Des fois, t'as écrit un truc et t'as l'impression que ça va être une tuerie. Et à l'inverse, quand tu l'entends, en fait, c'est nul. Moi, avec le layout, c'est un peu pareil. J'ai des plans en tête. Je me dis, oh là, ça va être super cool, ça va défoncer. Je le mets dans le layout 3D et je me rends compte que c'est nul. Et en fait, c'est aussi... J'avance aussi un peu pas à pas et je me rends compte au fur et à mesure. J'avance. Donc, du coup, pour revenir sur la préparation du layout, on fait des persos le plus proche possible. Avec un autorig, j'ai un autorig où je génère très rapidement les stops layout. Ça, ça va assez vite. Et pareil pour l'environnement. Donc là, sur l'image animée, je ne sais pas si vous la voyez bien. En gros, ça, c'est le décor layout que j'ai modélisé. Et j'ai juste rajouté le lighting du film final pour montrer, pour ceux qui ont vu le film final, sinon vous pourrez aller le voir plus tard, qu'au final, l'environ du layout et l'environ du film final étaient vraiment très, très proches. C'était à quelques props près, à quelques dimensions près, c'était exactement les mêmes. Et donc, c'est toujours dans cette logique de pousser le truc le plus loin possible avant de finir les films, pour avoir la meilleure vision possible. Pour info, j'ai mis les liens de tes films dans le canal de discussion sur YouTube. Ok, merci. Je vais les mettre sur le Discord. Et donc, pour les environs, juste, encore une fois, je n'ai pas besoin d'apprendre à qui ce soit comment faire en environs, mais pour aller vite et pour faire des environs assez détaillés dans mes layouts, franchement, sur Internet, sur des sites comme 3desky ou Turbosquid, pour soit quelques dollars, soit gratuitement, mais en général, c'est trois fois rien, on a des assets d'une qualité incroyable, notamment 3desky. Pour 3 dollars, on a presque des scans de lits ou des scans de commodes. Enfin bref, ça permet vraiment de mettre en place des décors très détaillés assez rapidement. Donc ensuite, un layout, ça se fait forcément avec des caméras. Moi, les projets que je fais, c'est très souvent de la 3D réaliste. Ce n'est pas trop cartoon, je ne fais pas du tout 2D d'ailleurs. Je ne sais pas du tout en faire. Et donc, pour avoir des caméras réalistes, j'aime bien me projeter comme si je devais le filmer en vrai. Donc pendant très longtemps, j'ai utilisé le site Mixamo. Mixamo, en fait, c'est un site d'une banque de données en ligne de motion capture. Donc c'est complètement gratuit. Il y a énormément de cycles de marche, de motion capture, de cycles de course, etc. De gens qui courent, de gens qui sautent. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends ces motion capture et je vais mettre ma caméra 3D dans les mains de cet avatar en motion capture. Et en fait, ça va me faire comme si j'avais, par exemple, là, un caméraman qui vient de travailler arrière et s'arrêter. Et en fait, à force d'essayer et puis en réanimant un petit peu, parce que ce n'est jamais parfait, ça se rembloque toujours un peu, etc. Mais en suranimant un peu mes caméras, globalement, j'arrive à avoir des résultats que personnellement, je trouve assez réalistes et que j'aime bien, qui fonctionnent bien. Par contre, cette méthode, elle a quand même ses limites, c'est-à-dire que c'est une banque de données finie. Il n'y a pas une infinité de motion capture. Et pareil, quand on veut un mouvement de caméra très précis, il y a très, très peu de chances que sur Mixamo, il y a un gars qui fasse exactement la motion capture de ce mouvement-là. Du coup, on se retrouve aussi, évidemment, à animer des caméras à la main. Mais pour mon dernier projet, là, en fait, c'est un plan séquence. Tout le projet, c'est un plan séquence. Donc, ça fait à peu près 1 minute 20, 1 minute 25, je crois. Là, pour le coup, je ne pouvais pas faire un patch de plein de petites motion capture parce que ça allait faire une caméra qui n'était pas fluide. Du coup, j'ai développé une application pour Android. Donc, alors, la vidéo va avoir du mal à jouer encore, mais ce n'est pas très grave. Donc, en fait, j'ai développé avec Unity sur ma tablette Android un système de tracking en live qui me permet de filmer dans ma scène en 3D comme si j'y étais vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais vraiment le caméraman dans la scène qui est en train de se jouer. Et je peux, du coup, faire vraiment les mouvements de caméra que je veux. Alors, la petite anecdote par rapport à ce projet, c'est donc, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai fait pendant le confinement. Donc, je ne pouvais pas sortir pour aller dans un grand hangar et avoir la place de bouger et de ne pas me prendre des meubles chez moi pour filmer comme je voulais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que l'appartement en 3D dans lequel se passe la vidéo, en fait, c'est exactement le même que le mien dans la vraie vie. J'ai vraiment repris les plans de mon appart et je l'ai 100% remodélisé en 3D. Du coup, ça m'a permis de, si je me place dans le monde 3D et dans le vrai monde au même endroit, donc là, on va le voir, je peux filmer et me balader dans mon appart en filmant l'action comme si j'y étais vraiment. Donc, voilà, c'est assez marrant de se dire qu'au final, il y a une intervention du SWAT dans un trafic de droits qui se fait dans mon appart. Donc là, voilà, là, je monte sur la vidéo, là, je suis en train de filmer. Bon, la vidéo, elle lague un peu, mais ce n'est pas très grave. Je suis en train de filmer la scène comme si j'étais dedans alors qu'en vrai, je suis dans mon salon finalement. Là, le gars dans la vidéo arrive dans la cuisine, moi, j'arrive dans ma cuisine. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'était vraiment les mêmes dimensions. Et donc, à partir de ça, ensuite, je récupère la caméra et je la mets dans mon logiciel 3D, donc 3D à SMAX, c'est en l'occurrence. Et pour le coup, j'étais hyper content de cette petite application parce que, enfin, après, chacun a son propre avis, mais globalement, je trouve que ça rendait vraiment bien. Ça faisait vraiment caméra au point qui suit les mecs dans l'action et j'étais hyper content. Donc maintenant, une fois qu'on a et nos assets et notre méthode pour les caméras, on passe au layout 3D. Donc, je le répète encore une fois, mais le layout, pour moi, c'est vraiment ce qui va mettre le projet sur les rails. Pour les animations des corps, j'utilise énormément Mixamo pour tout ce qui va être donné, enfin, à faire bouger les personnages dans le layout. Après, pareil, sur Mixamo, il n'y a pas tout, donc il y en a plein que j'anime à la main. Je ne suis pas un très grand animateur, mais pour faire du layout, ça suffit largement en général. Sur le dernier projet, j'ai eu la chance de pouvoir faire un partenariat avec Rococo. Donc, Rococo, c'est une combinaison de motion capture qu'on peut avoir chez soi. C'est un mini-studio de motion capture, entre guillemets, portable, qu'on peut emmener n'importe où. Et donc, ça m'a permis, toujours de la même manière, comme j'étais dans le même appart, de jouer les mecs du SWAT et de les récupérer dans la scène 3D, exactement au bon endroit, directement dans l'environnement. Et donc, ça m'a permis de jouer tout méga du SWAT dans mon appart et après les filmer, etc. Donc, ça, pour le coup, c'était vraiment hyper cool. Rococo, ça peut être un investissement. Il me semble qu'une combinaison, c'est 2 500 euros. Donc, quand on fait des budgets comme ça, auto-financés, c'est quand même beaucoup. Mais bon, voilà, moi, j'ai eu la chance de l'avoir à moitié prix grâce au partenariat. j'ai vraiment pu l'utiliser à fond et ça, c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Et dernier petit détail sur le layout. Alors, je sais que beaucoup de gens le font, mais je sais aussi que beaucoup de gens ne le font pas. C'est mettre du son sur... Moi, je mets tout le temps systématiquement du son sur mes layouts parce que je trouve que le son, en fait, ça raconte autant que l'image, voire même des fois, ça raconte plus. Dans certaines scènes très lentes, le son a une importance énorme. Et quand on fait des projets, bon, à la limite, quand on est tout seul, c'est un peu différent parce que, je veux dire, on a le truc en tête et on a besoin de l'expliquer à personne. Mais surtout, quand on est plusieurs réalisateurs, ce qui a été beaucoup mon cas sur nos autres projets, c'est hyper important que tout le monde ait la même vision de comment ça va sonner, quel son il y aura sur quel anime, etc. Et donc là, je vais partager une vidéo YouTube. Copier le rêve, si je me souviens, c'est... Share YouTube vidéo, voilà. Pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblent mes délais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin voilà, je ne vais pas vous le montrer en entier, de toute façon, vous irez voir le film si vous voulez le voir en entier, mais c'était juste pour montrer un peu à quel niveau d'exigence on était sur le layout. Et je vais juste vous montrer aussi celui de la deuxième vidéo d'Ark Edition parce qu'il est un peu différent. Du coup, comme j'avais la chance d'avoir pu faire la mock-up avant, forcément, le layout était un peu différent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est typiquement le genre de moment où le son, quand les personnages sortent de l'image et qu'il ne se passe plus rien, sans le son, c'est très très dur de se présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ce que je venais de dire, c'est que ça, c'est la qualité que j'essaie de viser sur tous mes layouts. Et pour le coup, ça, ce n'est pas spécifique au projet perso quand j'étais superviseur à Enki. C'est également cette qualité-là que je visais parce que moi, je considère que si mon layout, il est nickel et qu'il est validé par le client, validé par la terre entière, après, en fait, il n'y a plus qu'à dérouler le projet. Et donc, c'est ce dont cette slide, elle parle, c'est qu'une fois que le layout, il est fait, c'est vraiment, on n'a plus que la partie entre guillemets fun à faire. Et donc, sur un projet perso, c'est encore plus important. C'est là où il ne reste plus qu'à monter la qualité des persos, monter la qualité des animaux. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux remettre ton écran en plein écran comme tu avais fait avant ? Mon écran en plein écran ? Je crois que tu avais fait partage d'écran. D'accord. Il était en plein écran. Que chez moi, pardon. Là, c'est bon ? Là, c'est bon. Ok, cool. Donc, voilà. Là, on arrive dans la partie cool du projet où c'est vraiment on va faire des persos plus beaux, on va updater l'animation, les rigs, évidemment, l'animation. On va faire de la post-anime. Alors, je sais qu'à Units, ils en font beaucoup. Je sais que les studios n'en font pas du tout. Moi, clairement, je suis complètement derrière cette méthode de post-anime. J'aime beaucoup parce que parfois, sur un setup, on n'a pas envie de passer trois semaines dessus pour faire un setup d'un perso qu'on ne verra pas beaucoup dans un projet ou dans une vidéo. Du coup, je vais avoir tendance à me dire que je préfère aller vite sur le setup pour que les animateurs puissent vite faire leur travail. Et comme ça, ça leur reste plus de temps donc ils peuvent le faire mieux. Et après, en post-anime, on va venir resculter un peu par-dessus le personnage pour un peu corriger. Par exemple, c'est un poignet, il a un peu pété, etc. Pour illustrer ça, sur le projet Pokémon de trailer, j'avais fait un setup musculaire. Donc, cette petite vidéo, encore une fois, la qualité n'est pas terrible mais la vidéo, on peut la trouver sur Internet. Cette vidéo, en fait, elle montre les setups musculaires que je fais. Je ne les fais pas sur tous les projets parce que c'est quand même un process qui est assez lourd. Mais disons que ça me permet vraiment d'avoir des formations très réalistes sur mes persos. Et donc, même si mon perso, il a des vêtements, les simulations de vêtements n'en seront que plus réalistes par-dessus. Donc, voilà, ça, c'était un petit test avec une anime un peu folle pour tester le perso. Et donc, ça, c'est la coupe de graisse qui est projetée sur les muscles. Donc, les muscles qui ont de la dynamique, etc. Et qui me permet vraiment ensuite de simuler le close avec Marvelous. Et en tout cas, moi, j'étais hyper content du résultat. Et donc, voilà. Ça, c'était juste pour faire une petite parenthèse un peu sur mes setups parce que c'est un peu mon domaine de cœur à la base. Je fais un setup-là. Et donc, finalement, pareil, l'environ, c'est de la même chose. On va juste updater l'environ, updater les shaders, faire poser le lighting, etc. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment la partie fun. C'est la partie un peu créative où on va un peu chercher les ambiances, etc. Et donc, sur un projet perso comme ça, c'est quand on arrive à ce moment-là, clairement, on a fait le plus dur. Et le projet, il a quasiment 100% de chance de terminer, sauf si vraiment, il y a un gros problème. Mais voilà, on voit vraiment le bout du tunnel. Et donc, finalement, une fois qu'on a validé les animes, validé les persos, les environs, le lighting, on n'a plus qu'à finir le projet. Donc là, on touche vraiment au but. On fait les affixes sur l'anime et puis dans les environs. On calcule les images, évidemment, et puis on fait le compo grading. Bon, ça, je n'ai rien à apprendre à personne parce que clairement, moi, je ne suis pas très compétent là-dedans. Mais, ah oui, c'est juste au niveau du rendu. ça, c'est une vraie problématique quand on fait des projets comme ça en petits groupes chez soi. C'est que, par exemple, sur certains des projets sur le trailer de Pokémon, on avait des plans qui étaient à 4 heures l'image. Et quand tu as 2 minutes 20, à 4 heures l'image, bon, tout le film n'était pas à 4 heures, mais clairement, c'était hyper long. Et donc, en fait, dans tous les projets que j'ai pu faire depuis que j'ai fini les études, tous les projets persos, j'entends, on est passé par trois méthodes. la première sur le trailer de League of Legends, ça a été des marchés des studios. Parce qu'en fait, il y a plein de studios qui ont des renduurs phare mais qui, des fois, n'ont juste pas de projet ou juste pas de calcul en cours. Donc, on avait fini par contacter le studio Banana qui avait accepté en fait de nous prêter sa rendueur phare. Ce qui était hyper cool, d'ailleurs, parce que ça nous avait vraiment enlevé une grosse épine du pied. Et donc, on avait pu faire les rendus chez eux. Donc, voilà, franchement, il ne faut pas hésiter à demander au studio. Des fois, il n'y en a qui ont aucun problème à t'aider à faire les rendus. Donc, ça, c'était super cool et donc, merci beaucoup à Digital Banana pour ça. La deuxième méthode, c'est la méthode un peu brute force, c'est le rendre soi-même. Donc, c'est ce qu'on a fait pour le projet Pokémon, justement. Après, sur ce projet, c'était moins gênant parce qu'on n'était pas pressé. En fait, on n'avait pas de deadline précise, on n'avait pas de clients. Enfin, voilà, on était juste un groupe de passionnés qui faisaient leurs films. Donc, on n'était pas tellement pressé. Je n'ai aucune idée du nombre d'heures des calculs que ça a pris parce qu'on l'a réparti sur presque un an, en fait, tous les calculs vu que dès qu'un plan était fini, on le lançait pendant qu'on en faisait un autre. Mais ouais, ça, ça a vraiment été très, très long. Au final, on a fait tout le rendu du film sur quatre machines différentes. Et donc, la dernière méthode qui est évidemment la plus confortable mais qui est aussi la plus chère, c'est de passer par des fermes en ligne, des renders fermes en ligne. Donc, pour le dernier projet, nous, on est passé par un range computing. Donc, c'est assez cher. Enfin, c'est assez cher. C'est pour un projet auto-financé comme ça, ça représente un investissement. Mais par contre, tout le film, donc les 1 minute 25 de 3D, on les avait rendus en 24 heures ou 36 heures, je ne sais plus. Enfin, c'était hyper rapide. Et puis, ce n'est pas pour, je n'ai pas de partenariat avec French, mais personnellement, je trouve leur système hyper bien fait. En fait, c'est hyper facile. Il y a un bouton dans 3ds Max, tu cliques dessus, ça t'envoie le rendu sur la farm. Deux heures après, tu as les images de ton plan. Franchement, c'est hyper bien. La musique, c'est 50%. C'est le gros, c'est 50%. Là, on a fait le Liroc, la dernière fois que je l'ai fait, c'est une série musicale et forcément, tu ne peux pas proposer sans musique. C'est clair. Du coup, ça avait coupé, donc on est revenu. Donc, ce que je disais, c'était que les fermes en ligne, c'est très confortable et forcément, c'est un prix. De toute façon, honnêtement, on n'a rien sans rien. Ça paraît assez logique. Donc voilà, a priori, là, on a fini le projet, on est censé être contents. Il n'y a plus qu'à le montrer au monde entier et à profiter parce que normalement, quand on arrive à ce moment-là, on est quand même bien, bien fatigué. Encore une fois, on faisait ça pendant qu'on avait un travail à côté, le soir, le week-end. Donc voilà, c'est assez fatiguant. Et donc justement, je tenais à remercier depuis ces 7 ans-là où je fais des projets persos tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ça, c'est toutes les personnes. Alors, j'espère que je n'en ai pas oublié et je m'excuse vraiment très très fort si j'ai oublié quelqu'un, mais c'est toutes les personnes qui m'ont aidé. Et pour moi, c'est très important de faire cette slide parce que justement, là, je parle, je donne mon point de vue donc on a peut-être l'impression que je fais tout tout seul mais ce n'est pas du tout vrai. moi, je vais initier le projet. C'est vrai que souvent, je suis à la tête du projet mais déjà, je ne suis pas forcément le seul réalisateur et surtout, je ne suis pas du tout le seul à faire les images et à rendre le projet possible parce que très honnêtement, sans toutes ces personnes, je n'aurais jamais fini aucun projet. ça c'est... Enfin ça, j'en suis sûr et certain donc encore une fois, merci à eux. Et donc, pour finir, mes conclusions, les conclusions que j'ai tirées de cette année pour le moment et il y en aura sûrement d'autres derrière mais c'est que c'est très important d'économiser sa motivation donc ça, c'est assez évident mais surtout la motivation des gens qui t'aident parce que il faut... Enfin moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois sur d'autres gens qui faisaient des projets persos. Ils donnaient des retakes, des retakes parce qu'ils n'étaient jamais contents de ce qu'on leur donnait sauf qu'il ne faut pas obliger que les gens qui t'aident ce n'est pas leur projet. Les gens qui t'aident ils le font parce qu'ils t'aiment bien parce qu'ils aiment bien ce que tu fais ils ont peut-être envie d'avoir un petit truc sur leur bande démo etc. Mais globalement, c'est un cadeau qu'ils te font et qu'ils prennent sur leur temps libre et donc je considère que c'est vraiment très très important de savoir aussi s'adapter par exemple sur le projet Pokémon ou même sur à peu près tous les projets que j'ai faits ça arrivait plein de fois que des gens fassent des trucs avec lesquels je n'étais pas à raccord que ça ne représentait pas du tout ce que j'avais en tête. Donc là, c'est soit on décide de s'adapter de prendre tel quel et de dire merci et en fait de juste l'utiliser et dans 99% des cas c'est ce que je fais. Après, ça peut arriver aussi que le truc soit beaucoup trop loin de ce que j'avais en tête et dans ce cas-là je vais dire au gars que je ne l'utiliserai pas. Et ce n'est pas pour être méchant c'est juste que j'ai quand même envie d'avoir une certaine harmonie dans le projet et à un moment on est quand même obligé de trier un minimum. Mais en tout cas, je préfère lui dire merci beaucoup et ne pas l'utiliser plutôt que de lui faire vérité que de lui demander de rechanger alors qu'il a déjà été bien changé. Alors évidemment, il va y avoir une discussion je ne vais pas lui dire de but en blanc non, je n'aime pas on a une discussion de comment on peut améliorer et puis en fonction du temps qu'a le gars on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est le truc le plus important. Il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains derrière tout ça et que c'est très très dur de travailler le soir quand on a des fois des gosses ou qu'on a travaillé la journée et du coup, il faut vraiment savoir apprécier. Ouais, vas-y. Je ne t'entends pas. Ton micro. Ah, mais pourtant il n'est pas muté c'est bizarre. Ah, c'est étrange. On ne t'entend plus carrément. Ah oui, c'est vrai que là on ne t'entend plus. On n'entend plus carrément. Micro mute ou pas mute. Non, on n'entend pas. Tu nous entends, toi ? Si tu peux écrire. Sinon, essaye de recharger la page enfin, de rejoindre le... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en attendant, il y avait une question alors c'est un peu lié à ce dont tu viens de parler mais il y avait une question qui était comment peut-on garder la motivation, l'énergie de faire un projet perso à côté de son travail ? Justement, en fait c'est ce que je disais c'est que c'est très très dur et donc je comprends la question. Il y a beaucoup de gens souvent qui sont très surpris comment vous avez gardé la motivation pendant deux ans et demi sur ce projet et donc pour garder la motivation c'est un peu avec tout ce que j'ai dit c'est avoir un bon espace de travail c'est-à-dire un pipeline qui te... Tous les petits problèmes techniques les petits machins comme ça ça va déjà te les alléger et puis après alors quand t'es tout seul c'est un peu différent il faut que ça se joue un peu au mental aussi mais tu vois quand on était en groupe sur le projet Pokémon qui était très très long très ambitieux ça arrivait plein de fois que ce soit moi ou que ce soit Flo Fabrice, Thomas tout ça que des fois on ait envie de baisser les bras et heureusement qu'on a un groupe parce que les autres ils vont te remotiver machin tu vois donc c'est aussi ça la force du groupe c'est faire des projets perso en solitaire c'est aussi plus dur à ce niveau-là au niveau de la motivation ça marche au micro là ? ouais ouais ça marche c'est bon ? je vais te demander comment tu organises ton temps de travail comme tu fais ça le soir et le week-end est-ce que tu faisais le fameux 15 minutes par jour le fameux quart d'heure minimum ou alors c'était aléatoire ? non non c'était plutôt 4 heures par soir des fois c'était 8 heures le soir en fait je pense que des gens qui étaient à Unit s'en souviendront un peu mais des fois j'arrivais j'avais l'air dans Zombie le matin au travail clairement mais après c'est aussi je sais pas c'est une personnalité en fait si tu as des gens quand ils rentrent le soir ils vont je sais pas regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo bah moi je fais ça ça s'appelle la passion ça s'appelle la passion tout simplement ouais voilà c'est ça mais pour moi en tout cas c'est pas plus pénible de faire un court-métrage en 3D que de jouer à un jeu vidéo enfin tu vois en fait je prends mon pied juste là où ça devient vraiment pénible c'est quand tu as des problèmes techniques ou que tu as des trucs de management à gérer qui sont un peu pénibles et c'est pour ça que j'ai développé et que j'ai pris le temps de développer tous ces outils est-ce que tu t'es fait un planning un auto-planning tout seul tu faisais vraiment un petit calendrier machin pour pour le projet pour ton cadre non pas vraiment pour le projet Pokémon Dark Edition on avait quand même un Google Doc avec les assets les étapes qu'il fallait faire parce qu'à l'époque on ne connaissait pas Kitsou malheureusement mais pour le coup Kitsou là il aurait été mortel pour ce projet mais du coup on passait par le Google Doc ça marchait aussi ça permet de savoir un peu qui en est où qui a fait quoi etc mais sinon on ne s'imposait pas de rythme de travail je sais que dans le groupe tu as des mois où tu en as qui travaillaient plus que d'autres et ce n'était pas grave encore une fois c'est toute l'avancée que peut donner quelqu'un va être bonne à prendre mais on ne va pas aller on ne va pas aller s'énerver contre quelqu'un parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler ça reste avant tout un plaisir de te faire cette projet génial c'est bien et moi j'aurais une question à quel moment si c'est arrivé parce que peut-être que ce n'est pas arrivé à quel moment le projet tu as senti qu'il commençait à patiner un petit peu je crois quand même qu'il y a toujours à un moment donné tu commences et puis tu es là ouais c'est mortel c'est génial on montre ça puis à un moment donné tu as l'impression de revoir la même chose ou qu'il n'y a pas eu suffisamment d'incrémentation sur le projet avant que ça ne redémarre en fait ouais ouais je vois ce que tu veux dire alors autant pour le projet Pokémon pour projet d'arquisition soit il n'y a pas trop eu ça parce que finalement ça allait assez vite tout s'est fait assez vite finalement j'ai commencé au dernier confinement et puis on l'a sorti en octobre dernier donc globalement le projet allait assez vite et je n'ai pas trop eu le temps de me lasser entre guillemets sur le projet Pokémon ça a été un peu un peu compliqué en fait je ne savais pas trop dire je pense que ce qui a fait que ça a patiné c'est pas tant qu'on se soit lassé du projet ou quoi ça a été plus les problèmes humains dans le sens où on avait du mal à se mettre d'accord sur certaines décisions à des moments et le truc c'est qu'on était tous en fait on s'était tous tellement investis dans le projet qu'arrivée qu'arrivée à un moment ça devient dur de lâcher un peu prise sur l'idée que tu as en tête tu vois ce que je veux dire donc je pense que ça a patiné un peu plus sur ce niveau là c'est deux personnes on a des avis un peu différents on est tellement focus dedans qu'on ne veut pas lâcher le truc donc il y a des petites frictions forcément après bon c'est comme partout même dans le métier il y a des frictions avec des gens ça ne nous a pas empêché de finir le projet et de rester des potes sans problème donc ouais je pense que le moment de patinage dont tu parles ça a plus été sur des choses comme ça mais un peu moins sur le fait de s'être lassé parce que même le projet Pokémon Dark Edition si tu regardes le layout final qu'on avait validé et le projet final il y a plein plein de plans qu'on a enlevés parce qu'on avait juste plus l'énergie et on a dû remonter recharcuter donc le projet il a quand même évolué tu vois visuellement et on ne s'est pas trop trop la scène c'est vrai alors pour évidemment je rebondis là-dessus c'est parce que je ne suis pas pour essayer de trouver forcément alors c'était dur t'as souffert non c'est pas l'idée c'était vraiment parce qu'il y a toujours c'est pour les gens qui nous écoutent aussi c'est vrai qu'il y a dans un projet et même là que ce soit dans une réalisation ou même dans une supervision quand tu es sur 50 épisodes 20 ou 30 épisodes il y a toujours un moment donné où tu vois tu commences à te dire ça c'est vous quoi et ça pour en être confiant c'est-à-dire que quoi qu'il arrive encore une fois je parle pour ceux qui écoutent il faut prendre conscience que c'est normal en vrai c'est normal et ça arrive ouais c'est ce que je disais tout à l'heure moi sur Pokémon malgré le fait que c'était moi qui tirait un peu le projet pour qu'il avance etc il y a un moment où en fait j'avais envie d'arrêter j'en avais marre et c'est mon pote Flo qui est venu me parler qui m'a remotivé et qui m'a dit allez moi je ne vais pas continuer tout ça et comme c'est mon pote je me suis dit bon bah je ne peux pas le laisser conduire tout seul et tu vois et tu te remotives comme ça mais oui c'est complètement normal qu'il y ait des moments tu en es juste ras-le-bol tu vois tu as juste envie d'aller pour autre chose parce que et c'est important et c'est pas mal que tu en parles mais faire un projet comme ça c'est mine de rien c'est quand même vraiment pas mal de sacrifices moi ça m'est arrivé plein plein de fois de dire à mes potes bah non mais je ne sors pas ce soir parce que si je n'avance pas je sais que le truc se finira jamais donc ouais voilà c'est des sacrifices qu'il faut être prêt à faire mais ouais c'est assez dur c'est franchement super moi je pense à ce moment là il faut se rendre compte il faut bien il faut le prendre en conscience prendre conscience de ce qui nous arrive et puis de l'accepter et après ça va mieux ouais c'est ça c'est se dire bon bah j'ai commencé j'ai des gars qui se sont qui se sont lancés dedans avec moi j'ai pas envie de les décevoir donc maintenant j'assume et je vais jusqu'au bout c'est exactement ce que tu dis ouais c'est une espèce de responsabilité bah outre le fait de j'ai eu un contrat parce que pour le coup vous en aviez pas mais il y a un contrat moral en fait il y a un contrat moral c'est ça t'as pas envie de se voir les gens avec qui parce qu'en plus pareil tu vois là sur Pokémon vous pourrez regarder le générique mais il y a quand même beaucoup de noms au générique tous les gens qui m'ont gentiment fait des modeling qui nous ont gentiment fait des animaux ou des trucs comme ça bah ça fait ça fait vraiment chier de leur dire bah tout le taf que t'as fait finalement on va jamais l'utiliser tu vois c'est vraiment dommage donc ouais ouais non c'est ça c'est vraiment une histoire de contrat assez moral et donc du coup pour finir ma conclusion j'en ai pas longtemps je sais que ça fait longtemps que je parle mais je me dépêche un truc très très important aussi c'est que c'est pas parce qu'on réussit pas à finir un projet que ça veut dire qu'on a perdu son temps par exemple moi le projet que j'ai fait pendant deux ans entre 2014 et 2016 que je n'ai jamais sorti enfin il y a quelques plans sur mon insta et tout mais j'ai jamais vraiment sorti de projet enfin d'ailleurs c'est pas mon insta c'est un insta que je partage avec mon pote Patrice Patrice mais ce projet en fait il m'a tellement appris sur tellement de choses et c'est en partie pour ça que je ne l'ai pas fini parce que j'avais tellement progressé pendant ces deux ans que en fait grâce à ce projet même si je les en ai sortis c'est grâce à celui-là que j'ai fait les autres c'est pendant ce projet que j'ai commencé à développer mes outils sur 3desmax et c'est ce projet qui m'a donné la maturité de ok c'est vraiment ça faire un projet tout seul et de galérer dessus et c'est grâce à cette maturité professionnelle que j'ai réussi à mener à bien les autres avec mes potes ensuite un truc que j'entends souvent j'ai pas mal d'amis qui sont pour étalants franchement je connais plein de gens des graphistes en France pour étalants il y en a plein et j'en ai plein qui me disent ah ouais c'est cool ce que tu fais ça m'inspire trop j'ai plein d'idées j'ai envie de faire plein de trucs mais je sais pas si j'arrivais je sais pas par où commencer et forcément si tu pars comme ça bah tu commenceras jamais et puis tu n'y arriveras tout simplement pas donc il y a un moment je pense que il faut arrêter de trop réfléchir et puis il faut y aller tu commences tu écris ton script si tu dessines tu fais un storyboard si tu dessines pas et que tu fais si t'es un modeleur bah tu commences à faire ton carat en le montrant ça va peut-être motiver des gens qui vont avoir envie de le faire avec toi etc mais en tout cas le plus important c'est que si toi tu commences pas personne ne commencera à ta place si toi tu n'arrives pas à te motiver tout seul au début personne ne fera pour toi donc clairement pour moi c'est hyper important de ne pas hésiter et d'y aller quitte à ne pas le finir mais c'est pas grave au moins tu aurais essayé ensuite un autre truc pour moi qui m'a vraiment beaucoup aidé et c'est une erreur que je faisais beaucoup sur mes premiers projets mes tout premiers projets perso c'était de regarder le sommet de la montagne en même temps que j'avançais et ça ça va juste flinguer la motivation c'est horrible parce qu'en fait on voit toutes les tâches qu'il y a à faire on se dit il y a un milliard de trucs à faire il y a beaucoup trop de choses à faire et du coup il faut vraiment essayer de se fixer des petits objectifs vraiment étape par étape ok ben là je vais finir un perso une fois qu'on a fini ce perso qu'est-ce que je fais ben là je vais le set-up et là je vais faire une anime test pour voir s'il marche le fait de voir le perso bouger ça va redonner un peu de motivation parce que ça donne vie au projet etc et c'est pardon et c'est vraiment se mettre des étapes des étapes un peu clés mais des petites étapes des petits trucs où on avance petit à petit et quitte à se rendre compte que si jamais on a visé trop et ben on diminue un peu l'objectif final mais on continue d'avancer voilà ça pour moi c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup aidé sur Pokémon parce que tenir deux ans et demi enfin clairement si au tout début du projet on m'avait dit ça va te prendre deux ans et demi tu vas sacrifier je sais pas combien d'heures de temps perso etc jamais j'aurais commencé c'est éloignant c'est clair moi si j'avais su que j'aurais dû passer cinq ans pour obtenir le résultat que j'avais sur une de mes séries ben ouais ça donne pas envie le contrat tiens je t'aime et donc le dernier point que j'ai réalisé avec tous ces tous ces petits projets c'est que c'est vraiment dans la galère que t'apprends le plus franchement en fait ça me rappelle un peu les projets étudiants et c'est cool parce que tout le monde y est passé je pense que n'importe quel étudiant la fin de son projet étudiant c'était une galère pas possible et c'était hyper compliqué à finir et au final c'est dans ces moments de galère il faut être malin il faut trouver des solutions qui ne coûtent pas cher enfin quand je dis qu'il ne coûte pas cher c'est qu'il ne prenne pas beaucoup de temps si jamais on n'a pas de budget mais c'est vraiment ces moments là et ces projets là où on est vraiment tout seul où il n'y a personne finalement il n'y a pas la structure d'un studio derrière pour t'aider que tu apprends le plus en fait alors évidemment sans l'expérience que j'ai eu à une minute image etc jamais de la vie j'aurais fait ces projets là mais ce que je veux dire c'est que ces projets là et cette galère t'apprend une espèce de maturité et t'apprends aussi le côté humain tu vois ça ça t'apprend beaucoup à gérer l'humain parce qu'encore une fois on ne fait pas de projets tout seul et donc voilà donc merci beaucoup de m'avoir écouté j'étais un peu long je suis désolé mais j'espère que c'était intéressant bravo c'est cool on a une question sur le canal est-ce que tu devs toujours autant en parallèle est-ce que je t'appuie sur ce que tu as fait sur les premiers projets et en fait en grosso modo c'est comment tu répartis ton temps de dev versus le temps de réel alors je t'avoue que le temps de dev en ce moment c'est assez important ok ouais parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail etc mais en général quand j'avais le temps quand j'étais à fond dans Pokémon parce que c'est vraiment le projet qui était plus long quand j'étais à fond dans celui-là je développais au fur et à mesure c'était en mode on avance le projet et là on se rend compte que putain il y a quand même ce truc là c'est hyper chiant à faire parce qu'on ne peut pas penser à un tool et donc on se mettait à plusieurs à réfléchir qu'est-ce qui serait ergonomique qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir et d'utiliser et voilà après je me mettais à développer ce truc là après ça peut m'arriver aussi des fois je trouve un script sur Skypepot qui a déjà tout fait et donc je vais juste les réadapter et puis le mettre dans mon pipe ça me fait gagner du temps et finalement ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de Théo Théo donc c'est un c'est un set-upper incroyablement doué et un très très bon développeur qui travaille à l'Unit justement et je me suis beaucoup beaucoup inspiré de sa logique de dev parce que parce que je la trouve super forte en fait je le trouve super bon et et justement quand on voit des mecs meilleur que soi je pense que c'est très intelligent de de s'en inspirer et donc c'est ce que j'ai essayé de faire au max et et voilà après je développe un peu quand ça me vient quand j'ai la motive mais c'est surtout sur le moment clairement j'ai du mal à me dire ok aujourd'hui je prends une journée où je fais que du dev machin je l'ai fait parce qu'il y a des moments que tu es obligé mais globalement c'est pendant que je fais un projet je vois un bug sur un script je vais le corriger à ce moment ou alors je me dis putain telle fonctionnalité ça serait quand même pratique ça fait deux trois fois que je me dis ça serait bien que je l'ai je l'ai développé à ce moment là mais donc c'est vraiment en parallèle de comment j'avance ok j'espère que ça répond à la question de Samuel il y a aussi une autre question d'Alexandre d'Aubronel qui lui voudrait en savoir un peu plus sur ton studio sur No One ah oui alors donc en studio on est encore tout petit mais en tout cas on est motivé comme jamais franchement on se donne beaucoup beaucoup avec notamment Lise Lise-Marie qui m'aide énormément à la gestion heureusement qu'elle est là parce que clairement sinon il n'y aurait pas de studio niveau gestion je ne pourrais juste pas tout faire c'est impossible et elle fait un travail fantastique donc ça c'est cool et sinon le studio donc nous le premier projet qu'on a fait c'était c'était le projet le clip de Katy Perry donc on a fait quelques plans dessus c'est mon ami Pedro Conti qui m'avait ramené sur le projet enfin moi et le studio du coup donc on avait fait quelques plans donc ça c'était le premier truc qu'on a fait après on a fait aussi un clip pour un rappeur français donc il sort demain donc je ne peux pas scoyer évidemment mais vous le verrez demain là on a fait en fait lui il est filmé en live et il y a beaucoup d'intégration dans le décor en 3D donc voilà on a fait tous les décors en 3D qui devaient être le plus réaliste possible et sinon globalement l'idée de ce studio c'est d'avoir entre guillemets deux branches donc il y aurait une branche pour faire des projets clients pour essayer de faire rentrer des fonds dans le studio mais surtout ce qui nous tient le plus à coeur c'est de faire des projets originaux on aimerait par exemple moi j'ai écrit j'ai écrit une série d'animation j'ai un très très bon ami à moi qui en a aussi écrit une autre qui est aussi réalisateur amateur comme moi et donc voilà c'est des séries qu'on aimerait énormément financer qu'on aimerait je ne sais pas je parle de Netflix mais ça fait des chaînes de TV je ne connais pas encore trop ce milieu mais voilà c'est des séries qu'on aimerait faire voir le jour pour avoir un peu des séries françaises enfin francophones ouais françaises pas francophones parce qu'on aime bien travailler en anglais mais des séries fabriquées par des français parce qu'il y en a mais par rapport au marché américain il n'y en a quand même pas beaucoup et donc voilà on a vraiment cette passion et cette motivation de créer nos propres projets et donc pour pour revenir sur le projet dont tu parlais tout à l'heure avec le Kickstarter là on a essayé de lancer un Kickstarter enfin on a lancé un Kickstarter pour un projet qui s'appelle Muted et donc Muted c'est une espèce de dérivée de Dark Edition où en gros on essaye de mélanger un peu cet univers un peu très sombre de Pokémon avec le concept Black Mirror mélangé avec Love, Death and Robot de Netflix où en gros le concept de cette série c'est de c'est de comment je peux l'expliquer de faire des métaphores sur notre monde pour remettre en lumière un peu des faits sur les animaux qui sont qui sont un peu mis de côté c'est à dire que notre mode de vie actuel humain forcément il a des répercussions sur notre monde et donc à travers un contenu un peu divertissant avec un peu d'action des créatures et tout parce que du coup on remplacerait les animaux par des créatures on aimerait parler de des faits qui sont malheureusement réels dans notre monde sans forcément porter un jugement de valeur le but c'est pas de juger qui que ce soit mais plus d'informer les gens de façon à se baser sur des faits réels pour dire voilà c'est des choses qui existent sur Terre après chacun en prend ce qu'il veut mais via le biais de l'entertainment on aimerait essayer de faire passer des messages qui nous tiennent beaucoup à cœur donc voilà le studio globalement pour le moment c'est un peu ça on est aussi évidemment en contact avec d'autres clients en ce moment mais voilà globalement c'est un peu là où on en est ensemble il y a une autre question donc j'espère que ça répond à ta question Alexandre il y a de Comartin est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ta passion oui tout à fait aujourd'hui j'arrive à être 100% indépendant alors quand quand je dis 100% indépendant c'est pas forcément complètement avec mon studio ça m'arrive de faire du freelance de temps en temps mais en tout cas je considère que mon métier en fait c'est ma passion donc ouais je vis complètement de ma passion ok top voilà j'espère que comme Martin ça répond aussi Alexandre nous dit merci donc c'est bon là on a fait le tour des questions est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions donc nous on va attendre avec le décalage mais voilà c'est le moment pour les poser sur le canal YouTube éventuellement sur le Discord rien sur le Discord donc là on va attendre un peu là il y a des clap-clap c'est sympa et ben voilà je crois qu'on est arrivé un peu au bout je pense qu'on a eu une bonne discussion on n'a pas prévu que ça soit aussi long mais elles étaient vraiment super ouais je suis désolé mais même moi j'avais dit à Gwen ça va faire 30 minutes max mais je le savais je me suis sûr non non c'est pas un problème c'est le meetup en général on a eu quasiment 30 personnes on a eu plus de 30 personnes pendant tout le meetup donc ça veut dire que les gens n'ont pas décroché encore de route donc c'est top voilà il y a eu des compliments aussi qui ont été donnés sur le canal je crois qu'on arrive au bout je ne vois pas de questions on a Martin qui dit merci Clément c'était super intéressant voilà en gros le truc à retenir ce qui est vraiment super c'est qu'on a eu trois discussions talk je ne sais pas comment définir ça on a eu trois sessions hyper intéressantes avec des gens de haut niveau on sait que globalement enfin voilà vous trouvez ça même moi que je ne suis pas graphiste j'ai tout suivi avec beaucoup d'intérêt et vraiment c'était top donc un grand merci à tous les speakers qui étaient là Karim, Jean-Louis, Clément peut-être que vous avez un mot de la fin je ne sais pas je voulais ajouter une dernière chose non le mot de la fin c'est vraiment ça c'est merci beaucoup pour l'invitation moi j'adore votre philosophie de façon du partage je considère que c'est un peu la philosophie qu'il y a Blender aussi je considère il n'y a que comme ça qu'on tirera notre métier vers le haut et qu'on profite forcément des expériences de chacun donc merci pour ça c'est super on discute pas mal avec le studio Blender en ce moment donc du coup forcément on a des atomes crochus apparemment moi j'utilise vas-y vas-y pardon je souhaitais tout à l'heure pour le côté le mimétisme avoir quelqu'un genre un maître un héros qu'on aime qu'on aimerait devenir et puis s'en inspirer tout le temps constamment ça tient vers l'eau tout le temps la motivation évidemment le mimétisme c'est très important dans nos métiers ouais et puis bah de toute façon là on l'a vu avec le temps et puis toutes les explications que nous a faites Clément puis même moi quand je parle c'est la passion qui parle c'est vrai qu'à ce moment là tu peux pas t'arrêter il y a toujours des trucs à dire toujours des anecdotes il y a toujours un truc sur lequel on peut rebondir donc c'est vrai après moi comme mot de la fin c'est déjà comme je disais Clément aussi merci on m'a fait plaisir en plus de revoir Karim donc il a fallu qu'on attende de se voir en meet-up en bout de temps bah ouais parce qu'on a bossé enfin il a bossé même à Yapiko je pense à mon donné Karim je sais plus pas directement non pas directement pas directement voilà mais du coup bah voilà c'est des gens qui ont travaillé à travers le monde et puis qui s'apprêtent comme Clément à travailler aussi à travers le monde et puis c'est c'est super intéressant de voir effectivement la possibilité de pouvoir partager un peu nos expériences et puis les choses qu'on a envie de faire ou qu'on a fait d'ailleurs donc ça c'est c'est vraiment cool voilà et bon courage à tous ceux qui nous écoutent aussi bah qui ont peut-être envie d'avoir ce même ce même parcours ou en tout cas faire comme Clément ou comme Karim ou comme moi éventuellement c'est clair que ça j'espère qu'ils ont appris des choses et puis si jamais ils veulent en savoir un peu plus bah voilà que ce soit sur nos studios respectifs toi c'est No One c'est ça ton studio voilà moi mon studio perso c'est Yapiko Animation donc vous pourrez aller sur le site voilà et puis Karim toi tu voilà tu irradies un peu l'animation un peu partout ça va vous inspirer pour faire des projets pour commencer des choses c'est cool parce que ça se nourrit évidemment ça se nourrit les uns les autres et puis c'est parfait c'est cool Gwen est-ce que tu as un mot à nous dire Gwen je suis désolé pour les deux coupures qu'il y a eu voilà c'était beau hé rebonjour rebonsoir Caroline sur la vidéo donc Caroline qui sera un contact privilégié pour tout ce qui est question de communauté si vous voulez savoir comment soit contribuer au meetup soit intervenir en tant que speaker soit proposer un sponsoring ou évidemment tout ce qui a trait à notre logiciel on n'a pas beaucoup parlé de notre logiciel c'est vrai que d'habitude on fait un encart publicitaire là on ne l'a pas fait mais Kitsu c'est un super outil de collaboration qui vous permet du coup de gérer vos prod beaucoup plus facilement parce que tout le monde se met d'accord à travers un outil où tout le monde met là où on en est là où il en est les graphistes disent là où ils en sont les réalisateurs peuvent déposer leur e-tech et les chargés de prod peuvent suivre tout ce qui se passe du coup anticiper les problèmes plus facilement donc voilà donc ça c'est un logiciel libre c'est aussi pour ça qu'on est pas mal en lien avec le studio blender et avec la fondation blender pardon et donc il y a aussi vous pouvez donc contribuer à ce logiciel et là aussi Caroline sera contente de pouvoir vous aider vous renvoyer vers les bons pointeurs pour ça donc oui donc Gwen tu voulais donner un dernier mot peut-être parce que non je trouve ça plutôt bien c'est une bonne un bon tour de table parce qu'on a quand même eu du coup de la pure anime 2D avec Karim 2D, 3D et réalisation avec Jean-Louis et du coup Clément qui a fait 3D réalisation donc ouais exactement tout s'est mélangé en fait du coup ce qui était plutôt bien et je pense que c'est la première fois qu'on a autant d'interactions entre les speakers ce qui était plutôt sympa j'ai trouvé oui c'est intéressant c'est que le format en ligne permet des choses intéressantes aussi on perd le côté sympa de tout se retrouver après d'aller voir des coups mais effectivement ça permet plus d'interaction entre les speakers c'est vraiment super intéressant quoi voilà j'ai oublié ce que je voulais dire juste derrière oui alors c'est ça c'est que Gwen peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas évidemment elle a organisé le organisé le meet-up elle a une grosse expérience en direction de production aussi mais surtout chez nous elle est product manager donc si vous avez des questions sur Kitsu sur comment vous en servir comment aborder le démarrage n'hésitez pas à la contacter Gwen at cgywire.com et elle sera super contente de vous aider toujours je pense qu'on arrive au bout cette fois c'est bon donc merci encore une fois à tous les speakers merci à vous c'était super Karim Jean-Louis Clément on est vraiment de la grosse qualité c'était top et puis merci à Gwen qui a tout organisé qui a mis tout ça en place et puis du coup on se retrouve je ne sais pas quand c'est vrai qu'on n'a pas des semaines au prochain meet-up donc soit dans un mois soit dans deux mois on va voir un peu comment ça se goupille on va voir aussi comment la situation générale évolue ça va pas mal influencer sur la manière dont on organise ça et voilà on se tient au courant de toute façon suivez-nous sur Twitter sur le Discord on en annoncera tout et puis sur LinkedIn aussi sur Facebook on est partout Caroline ça fait un plaisir d'annoncer ça sur nos différents réseaux sociaux et puis on se retrouve pour la suite donc c'est ça un point très important donc moi j'ai pris ma petite bière donc on va rester quand même un peu sur le Discord pour voilà si vous voulez discuter poser des questions juste essayer un peu de recréer le pot qu'on n'a pas les autres fois et puis voilà donc le Discord il y a l'invitation qui est disponible dans la description sur YouTube et puis voilà merci encore et puis super merci à vous à bientôt merci